Les mouches des fruits sont parmi les insectes les plus nuisibles, attaquant de nombreux types de fruits et légumes. Contrairement aux mouches domestiques qui sont noires, les mouches des fruits sont rougeâtres ou jaunâtres. Il y a des mâles et des femelles. Le bout de l'anus des femelles est muni de quelque chose comme une aiguille. Avec cette aiguille, elle perfore la peau des fruits pour injecter leurs œufs et vous pouvez voir une toute petite goutte qui sort. Après quelques jours, la peau de la mangue autour du trou de pente devient jaune, puis brune et noire. Le fruit commence à pourrir et tombe. Avant la récolte, environ la moitié des fruits peut pourrir et tomber. Tout producteur-exportateur qui ne s'assure pas que ses fruits sont exemples des mouches des fruits détruit son entreprise. De nombreux producteurs perdent beaucoup d'argent en essayant de contrôler les mouches des fruits avec des pulvérisations d'insecticides. Lorsque vous pulvérisez des insecticides, les mouches vont fuir pour un moment à cause de l'odeur. Mais plus tard, quand l'odeur disparaît, elles reviennent. Les mouches des fruits causent de grandes pertes pour les producteurs, mais aussi pour les commerçants qui achètent les fruits auprès d'eux. Lorsqu'un fruit est infesté juste avant la récolte, on risque de ne pas voir le dégât qui ne se constate que quelques jours plus tard, quand le fruit commence à pourrir. Les mouches des fruits peuvent voler d'un verger à un autre. Donc, il vaut mieux que tous les gens du village luttent contre les mouches des fruits. C'est la connaissance apprise que je partage avec les autres. Je ne pourrais pas appeler tout le monde. Donc, j'ai appelé une personne par village et je leur ai montré les mouches et leurs dégâts. Tout le monde doit contrôler les mouches des fruits dans son verger. Si c'est une personne qui le fait, c'est son verger qui sera bon. Mais les mouches vont revenir. C'est pourquoi nous devrons le faire tous ensemble. Les agents de vulgarisation au Ghana utilisent un kit qui contient tout ce qui est nécessaire pour montrer aux producteurs et aux commerçants comment faire leur propre piège pour détecter les mouches des fruits. Le kit contient également des cartes et des photos laminées pour encourager les gens à penser et à parler de mouches des fruits. Les agents de vulgarisation invitent toujours des commerçantes à leur séance de formation parce qu'ils ont constaté que des commerçantes formées sont plus confiantes pour acheter seulement des fruits de qualité auprès des producteurs. Je vais dire aux producteurs que si son verger est enherbé et s'il n'y a pas des pièges dans les arbres, les mangues ne sont pas bonnes. Je vais lui dire qu'il doit suivre une formation et obtenir une connaissance sur les bonnes pratiques agricoles sur la mangue. Pour produire et vendre des fruits de qualité, nous avons besoin de savoir comment les mouches des fruits vivent, comment nous pouvons détecter leur présence et comment les contrôler. Il existe différents types de mouches des fruits, mais toutes se développent plus ou moins de la même manière. Les mouches des fruits perforent la peau de nombreux types de fruits et légumes pour pondre leurs oeufs. Dans un fruit, une mouche des fruits peut pondre jusqu'à 20 oeufs à la fois. Comme la peau du fruit est percée, les germes y pénètrent et le fruit commence à pourrir. Après deux jours, les oeufs éclosent en petits verres blancs ou asticots qui mangent l'intérieur du fruit. Le fruit infesté tombe à terre où les vers continuent à se développer. Après une semaine, les vers quittent le fruit et cherchent un endroit où le sol est assez mou pour s'enterrer. Dans les dix premiers centimètres du sol, ils se transforment en cocon, dur, brun. Une semaine plus tard, de chaque cocon, une mouche des fruits émerge du sol et s'envole à la recherche de nourriture. En quelques jours, cette mouche commence déjà à pondre des oeufs dans des fruits. Selon le type, une seule mouche des fruits peut pondre de cent à mille oeufs au cours de sa vie. Alors vous pouvez imaginer les dégâts qu'elle peut causer. Maintenant que nous savons comment les mouches des fruits vivent, nous voyons comment nous pouvons détecter leur présence. Lorsque les fruits tombent prématurément, cela peut être un signe. Mais les fruits peuvent également chuter à cause de la sécheresse ou d'autres choses. La meilleure façon de savoir rapidement si vous avez des mouches des fruits est de poser des pièges dans votre verger. Pour attirer les mouches des fruits, vous pouvez soit utiliser un appât ou des phéromones. Les appâts attirent tous les types de mouches des fruits, mâles comme femelles. Les appâts attirent les mouches des fruits sur de courtes distances. Les phéromones, par contre, sont des produits chimiques qui sentent comme des mouches femelles et cette odeur attire seulement les mouches mâles. Les phéromones attirent les mouches des fruits mâles sur une distance de 100 mètres ou plus. Les phéromones méthylogénoles et terpinyles acétates attirent différents types de mouches des fruits. Renseignez-vous auprès de votre commerçant d'intrants si les phéromones qu'il vend sont pures ou prémélangées avec un insecticide. Pour attirer et tuer les mouches avec un tel produit, vous devez utiliser des pièges pour le protéger de la pluie. Au lieu d'acheter des pièges coûteux, vous pouvez également faire votre propre piège avec des bouteilles en plastique. Accrochez au moins deux pièges par hectare et un piège dans tout autre lieu où les fruits sont conservés. En observant régulièrement les pièges, vous saurez quand il faut commencer à lutter contre les mouches. Nous sommes formés sur la façon de déposer les pièges dans nos étalages au marché et où nous stockons nos mangues. Alors, lorsque les mouches entrent dans les pièges, elles ne vont pas détruire nos mangues en déposant leurs œufs. Parce que le fruit est si facilement endommagé par des mouches des fruits, une seule stratégie pour les tuer ne sera jamais suffisante. Une fois que vous avez détecté les mouches des fruits, vous pouvez en tuer beaucoup en installant de nombreux pièges dans votre verger. Cette méthode est appelée piégeage de masse. Il est préférable que tous les producteurs de votre village le fassent. Une autre stratégie consiste à pulvériser un appât prémélangé avec un insecticide sur une portion du feuillage de chaque arbre. Ainsi, toutes les mouches des fruits mâles et femelles émergeant du sol, sous vos arbres, seront attirées par la nourriture et tuées. Des producteurs innovateurs ont développé une méthode de piégeage de mouches qui utilisent moins d'appâts et qui protègent l'appât contre la pluie. Alors que les phéromones et les appâts attirent les mouches des fruits de sorte que vous pouvez les tuer, vous pouvez aussi empêcher les mouches de pondre leurs œufs dans le fruit. Les fourmis tisserandes qui font leur nid dans les arbres aident à lutter contre les mouches des fruits. Quand les fourmis rouges sont dans les arbres, les mouches des fruits ne peuvent pas s'installer sur les fruits pour les percer et y pondre leurs œufs. Protégez les fourmis rouges et d'autres insectes bénéfiques en ne pulvérisant pas vos arbres avec des insecticides. En plus d'attirer et de tuer les mouches des fruits ou de les effrayer avec les fourmis tisserandes, vous pouvez également empêcher les asticots de se transformer en mouches. Lorsque vous trouvez les mouches des fruits dans vos pièges, vous savez qu'il y en a dans votre verger. Ramassez tous les fruits tombés et enterrez-les ou donnez-les au porc pour tuer tous les vers. Soyez conscient, les fruits au marché peuvent aussi être infestés par les mouches des fruits. Alors, détruisez les fruits pourris en tout temps pour éviter plus de dégâts. Alors, qu'avons-nous donc appris? Les mouches des fruits injectent leurs œufs dans le fruit. Une seule mouche peut pondre des centaines d'œufs qui se transforment en verre blanc qui mange l'intérieur du fruit. Si on ne fait rien, les mouches augmentent rapidement en nombre et peuvent détruire toute votre récolte. Utilisez des pièges pour détecter la présence de mouches des fruits dans votre verger. Combinez toujours différentes méthodes. Placez des pièges, utilisez des appâts, encouragez les fourmets tisserandes et collectez et détruisez tous les fruits tombés. L'argent dépensé pour les produits chimiques et la main-d'œuvre peuvent être tout en vain. La lutte contre les mouches des fruits est quelque chose que tout le monde doit faire, sinon aucun commerce pour quiconque. Il n'y a pas de succès à tout le monde, aucun commerce pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada